Qui est favori de ce match et comment vous le sentez ? Sur la Dynamics et l'Espagne. Je trouve que ce qu'ils ont montré sur le début du tournoi, pour moi, c'est la meilleure équipe. C'est ce que Fred disait tout à l'heure. C'est l'équipe la plus séduisante, la plus agréable à voir. Mais même globalement, je trouve qu'hormis le match contre la Croatie, elle concède de très peu. Elle a un volume d'occasion qui est énorme. Elle a des indigérités qui sont très performantes. Et je lui vois moins de défauts à cette équipe allemande. Après, l'Allemagne fait partie pour moi de la deuxième équipe derrière l'Espagne. C'est pour moi la finale avant l'heure. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai très très hâte de voir ce match-là. Mais je dirais plus l'Espagne sur la dynamique. Damien ? Moi, je vois un match accroché. Après, j'ai envie de voir. L'Espagne me plaît beaucoup depuis le début du tournoi. L'Allemagne a trouvé une équipe depuis mars, on le disait tout à l'heure. Mais qui est consolidée, qui est très dure à manœuvrer aussi défensivement. J'ai hâte de voir ce que va proposer l'Espagne offensivement par rapport à cette équipe allemande qui est plutôt solide. Après, il y a aussi le contexte. On est en Allemagne. Il y a peut-être pour eux aussi le public qui va jouer. Il y a l'envie de bien réussir. Et puis, voilà, ces petits traquats dans la presse aussi qui peuvent aussi être un surplus de motivation. Est-ce que c'est l'Allemagne-Italie de la demi-finale équivalent un peu de 2006 ? Le dernier tournoi chez eux, ils ont perdu en demi-finale contre l'Italie. Rappelez-vous qu'il était aussi une grosse équipe ? Oui, il y a de ça quand même. Mais on ne vient pas… Ce n'est pas tout à fait… Moi, j'ai du mal avec cette histoire du compte d'été de comparer 2024 avec 2006. Encore une fois, parce que Klinsmann à l'époque, lorsqu'il était sélectionneur, avait eu le temps de travailler pendant deux ans. Là, Nagelsmann, encore une fois, il a éliminé des joueurs à partir des défaites contre l'Autriche et la Turquie. Et puis, il a trouvé, après sa victoire contre l'équipe de France, son 11 de départ. Moi, je ne compare pas ça avec ce qui se passe en 2006. Ce qu'il fallait absolument réussir en 2006. Là, on sort d'une crise extraordinaire du foot allemand. Si tu es éliminé en quart, les gens vont dire que c'est un échec quand même. Pour les Allemands, oui. Mais en fait, pas pour moi. Il faut expliquer pourquoi. Parce que c'est l'Espagne en face. Ce serait une autre nation, ce serait autre chose. Il y a eu un match. On l'oublie. Mais rappelons que les Espagnols avaient battu les Allemands lors de l'Euro 2008, puis la Coupe du Monde 2010. Et ensuite, les Allemands sont devenus champions du monde. Ils avaient même gagné un match amical après 2014. Et puis ensuite, à nouveau, les Espagnols ont commencé à dominer, etc. Et puis, on se pose la question de cette fameuse rencontre. Il y a la crise du football allemand. Il y a cette fameuse rencontre de 2020. Je ne sais pas si Fred se rappelle. Le fameux 6-0 infligé par l'Espagne en Ligue des Nations. Et à l'époque, en fait, on est en 2024 sur ce qui s'est passé en 2020. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais on est revenu. En 2020, les Allemands voulaient être l'égal de l'Espagne et passer l'Espagne parce que ça leur permettait, en plus, de se qualifier pour le Final Four, mais de réussir, en fait, à passer. Or là, ils ont le sentiment que la référence, c'est encore l'Espagne. C'est pour ça que depuis 2-3 semaines, quand vous écoutez les experts, les bons en Allemagne, ils vous expliquent que l'Espagne est au-dessus, etc. Et que ça va être compliqué pour nous. Et c'est pour cette raison qu'en 8e de finale, la presse allemande réclamait de mettre une volée aux Danois parce qu'ils voulaient une montée en gamme de la Nationalmannschaft pour être prêts contre l'Espagne. Et là, on arrive encore... Alors, bien sûr, vous allez voir des sondages faits par Kicker, plus de 200 000 personnes. Et même là, c'est 54-46 pour l'Allemagne. Mais évidemment, on ne va pas reprocher aux Allemands d'être plus pour la Nationalmannschaft que pour l'Espagne. Mais moi, honnêtement, quand tu vois les experts qui parlent, ils disent que l'Allemagne est en dessous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de la passer, cette Espagne-là. Mais voilà, on est dans cette situation-là où c'est un nouveau test pour cette sélection allemande. Et honnêtement, être en quart de finale, déjà, ce n'est pas le standing de l'Allemagne historique. Donc ça, ça va déranger au bout d'un moment. Ça arrivera en demi-finale, ça serait mieux. Mais comparer encore une fois le compte d'été par rapport à ce qui s'est passé en 2006, moi, j'ai un petit peu des petits soucis parce qu'on n'a pas les mêmes repères par rapport à ce moment-là. Et moi, je mettrais un petit bémol par rapport à l'Espagne pour deux choses. On s'est rendu compte que le groupe n'était finalement pas si difficile que ça, puisque l'Italie, vous allez revenir là-dessus, avec Yohan, était quand même très décevante, que la Croatie était vraiment en fin de cycle. Donc, le problème, c'est que le gros, gros test, il est à un moment décisif face à l'autre meilleure équipe du tournoi. Et puis, je suis désolé de le dire, mais on sait comment ça peut se passer. On a vu quelques petits exemples. S'il y a un petit doute, naturellement, l'arbitrage sera pour l'Allemagne. Voilà, parce que c'est chez elle, on sait comment ça se passe. Donc, ça peut être un élément. Je ne sais pas, parce qu'ils jouent à domicile ? Parce qu'ils organisent, oui. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je... Appuyez sur le bouton. Je disais, ce n'est pas la Ligue avec le Real ? Ah ben non, justement. C'est que le Real, ben non. La Ligue des Champions, je voulais dire. Je ne sais pas si on se souvient, mais ce n'est pas le Real qui a payé pendant plus de 20 ans jusqu'à 7 millions d'euros au vice-président du comité d'arbitre. Tu vois ce que je veux dire ? Il est bon, ce Fred. Non, mais c'est des faits. Rien que des faits. Pour revenir en match. Pour revenir à la fin. Oui, alors... Non, c'est le tour de Florent ! Fred, lâche la grappe. Juste un mot sur ce match. Moi, je pense que le scénario est quand même plutôt favorable à l'Allemagne parce que tout le monde voit gros comme une maison l'Espagne. C'est justifié parce que l'Espagne a effectivement été la meilleure équipe depuis le début du tournoi. Elle a quand même, quand on observe les matchs, et même le premier contre la Croatie, elle a montré aussi défensivement quelques failles que... C'est la question, ce qui m'a déplu. Oui. Préparé par Jérôme Thomas. Moi, c'est la défense centrale. Et justement, je trouve que le scénario pour l'Allemagne pourrait être bon parce que oui, si tu perds, si l'Espagne est vraiment supérieure et aussi flamboyante depuis le début de l'Euro, est-ce que vraiment, on va reprocher cette Allemagne dont Polo nous dit qu'elle a été construite, on va dire, dans l'urgence ? Moi, je ne crois pas. Et à l'inverse, je pense que cette Allemagne ou la Suisse sont les deux nations qui pourraient faire le plus de mal à l'Espagne. Donc, moi, je serais plutôt d'ailleurs assez sensible à un scénario qui se terminerait par l'Allemagne qui passe. Le seul problème, Flo, c'est qu'individuellement, notamment devant, c'est beaucoup plus fort que l'Espagne. C'est au moins où ces équipes qui cartonnent dans la première phase et qui ne vont pas au bout sont légions. Ces histoires sont légions aussi. je ne suis pas certain qu'on puisse dire à ce niveau de sélection que l'Espagne, on n'est pas sur l'Espagne-Georgie. On est sur autre chose. on est sur l'Espagne-Georgie. Sous-titrage Société Radio-Canada Athlete européenne et…. Sous-titrage FR ?